Cet épisode est une présentation des machines à tirer des saucisses de Dr Saucisse. Dr Saucisse, pour des saucisses qui vont vite en Suisse. C'est clapé, ça roule, you pull. Yes sir, mais alors... Bienvenue au podcast des Appendices! What's the day? Yeah! Je suis en compagnie de Dominique Monplaisir, Jean-François Provençal, Sonia Cordeau, Anne-Élisabeth Bossé et moi-même, Dave Bélisle. Parce qu'aujourd'hui, on va parler. Salut, salut! On va parler de la saison 3, mais tout d'abord, il faut adresser les absents et l'éléphant dans la pièce. Chagnon qui, une fois de plus, n'est pas là parce qu'il a gagné une croisière au téléphone. Fait qu'il est pogné sur la ligne à écouter du monde sur un bateau. C'est fou, là. Il y en a pour une semaine. Ça fait un bout, là, ben oui, déjà. On est resté chez eux. Pense à lui. C'est ça, puis Julien, il y avait de la mortadelle dans sa ferme. Ah, il y a de la mortadelle! Ah, mon Dieu, faut pas manquer ça, là, c'est tellement bon. C'est la fin de semaine de l'année. Mais là, on le comprend. T'habilles super propre, puis là, t'achètes. Mais oui, manger du ballon au nez italien. Fait qu'il regarde. Non, non. Fait que c'est ça. Deux excellents raisons. On vous rappelle de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour qu'on soit heureux. Puis aussi, c'est surtout pour pouvoir avoir les notifications de quand les saisons vont sortir, quand les épisodes vont sortir, les sketchs, les podcasts, etc. C'est ça. Puis aussi, à chaque fois que vous abonnez, nous reçons chacun un biscuit par la poste. Oui. Fait que là, tu sais, on va renvoyer sept biscuits. Juste à faire ça. Yum, 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 des bons biscuits. Puis c'est des bons chocolats, vanille. Macadam, noix de macadam, macadam. Puis c'est cher, ce noix. Ça, c'est cher. Mais il y en a qui sont déçus de recevoir macadam. Moi, je serais jamais déçue. En plus, je serais contente. Tu vois, regarde, c'est une autre raison pour laquelle on est un groupe qui est uni, puis on gêne, c'est qu'on aime tous les noix de macadam. Bien, c'est sûr. Malheureusement, on n'en vend pas sur notre boutique. Malheureusement pas. On vend d'autres choses. On vend des chandails, des casquettes. Allez voir, allez voir la boutique. Il y a toujours des nouveaux produits. Je ne le dis pas, mais ça sort graduellement. C'est ça, bien oui. C'était à l'affût. C'était à l'affût. C'est des drips, c'est des drops. C'est des drips et des drops. Drip et des drops. Ben oui. Saison 3 aujourd'hui. Saison 3. Quelle année, ça? Saison 3. Ça doit être 2010 ou 11, mais je pense que c'est 2011. 11. Ça, c'est une saison rapide qu'on a écrite pendant qu'on tourne. Fait qu'au début du tournage, on n'avait pas fini d'écrire. Généralement, nous, ce qu'on aime, c'est écrire, tourner, monter. C'est vraiment plus simple aussi pour l'organisation des journées de tournage quand on avait fini d'écrire. Parce que c'est arrivé. Quand on ne réussissait pas, après ça, comme remplir une journée dans un lieu, nos réunions de post-it étaient vraiment complexes. Oui, parce que si on faisait ça, c'est ça. Ce qu'on faisait, c'est qu'on réunissait tous les tournages par lieu de tournage puis par comédien qui va jouer de cette journée-là. Fait qu'on essayait de faire des tableaux. Généralement, c'était quoi? 8 sketchs par jour ou 9 sketchs? Ben oui, c'est quelque chose de même. C'est 8, 9 sketchs par jour. Mais là, il y avait tout un code de post-it. Les post-it roses, mettons, c'était ceux que ça prenait les filles. Parce que les filles, ils n'étaient pas là tout le temps. Non. Il y avait les post-it bleus que ça prenait des filles puis des gars. Il y avait les post-it verts, c'était juste des gars. Puis là, après ça, il y avait les colonnes, c'était les jours de tournage puis les rangées, c'était les... On avait combien de jours à peu près? 30. 30. 30 de jours pour faire 12 épisodes. 12 demi-heure, oui. Mais au moins, c'est peut-être même moins que 30. 27, mettons? Non, non, ça, je ne peux pas. Ah non, 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 ça, on voulait 40, mais on n'avait pas 40. Oui, mais on avait énormément de sketchs. À ce temps, 40, ça me fait rire de penser qu'on voulait 40. Dans quel monde on vivait? C'est cute, hein? C'est cute, hein? C'est cute, c'est cute. On avait commencé, là, à la saison 3, de faire des sketchs en infographie seulement comme avis de recherche. Puis, ah, bien, tu vois, c'est ça, on manquait de temps. Fait qu'on avait fait l'ultime mouvement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ah, bon, oui. C'est ça, on manquait de... Ça, c'est un peu du remplissage. Mais 100%. On a manqué d'inspiration puis on manquait de temps de tournage puis de tout. Fait qu'on a fait, on va juste faire une compétition. Mettez-vous en sport devant le green. N'importe quoi, on va niaiser des niaiseries puis on va mettre ça en TV. Mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on faisait en impro. Oui, c'est ça. C'est un jeu qu'on faisait en impro puis ça nous faisait rire pour vrai. Mais c'est quoi? Encore, moi, c'est ça. C'est que je viens avec ça? Je viens avec ça? En français, je pense. En français. En français. Ça, ça m'a fait rire. Bien, il y en a plusieurs, moi, qui me faisaient rire. Woups, woups, woups. Tu sais, il y en avait, moi, ça m'arrive des fois de dire, Woups, 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 woups. Mais ça, c'est sûr que les enfants aimaient ça pour vrai. C'est vraiment des blagues, c'est pour grand et petit. Oui, oui. Ils aiment le son, ils aiment les petits. Sauf que, tu sais, comme le sketch arrivait, il y a une longue présentation de 30 secondes. L'ultime mouvement, c'est comme un long générique. On commence à remplir de générique. Parce qu'on est... Oui, mais ça, tu sais, c'est comme de trouver l'espèce de juste un milieu entre avoir de quoi. Tu sais, moi, j'étais content de faire des infographies cool. Fait que là, j'aimais ça faire des intros de 15 secondes. Là, maintenant, on faisait comme moi. C'est pas si long. On n'a plus besoin de 15 secondes. Mais en même temps, ça nous aidait énormément parce qu'on avait moins de matériel à produire. C'est ça, tu sais. Parce qu'on était quand même serrés dans le temps de tournage. On tournait énormément, là. Je veux dire, on était fucking efficace, là. C'est assez rare qu'on reprenait des takes parce qu'on s'était trompés, là. Oui, non, c'est ça. On comprenait, là, que ça roulait, là. C'était rare en tabarnak, même. Tu sais, l'année où tu as commencé à faire des dessins aussi? Oui, c'est la saison 2 qu'on a fait... Les petits dessins animés? Qu'on a vu Détective. Détective, sur la piste. Non, Détective, c'est saison 5. 5, ah oui, c'est ça. Saison 2, c'était comme les affaires... Saison 3, Picou. Des animations flash. Oui, Picou! Picou, le vrai Picou. Le vrai Picou. Picou, Picou, chien m'ailleux. Il pleure des couleurs de ses yeux. Ce qu'il mangeait toujours croquant, c'est le chien et chat amusant. Venez voir avec nous le vrai Picou. Venez voir avec nous le vrai Picou. Bonjour, c'est moi le vrai Picou. Bonjour Piku C'est moi, le vrai Piku Non, 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 non Non, 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 non Ça, c'est la première fois C'est la deuxième fois C'est la fois qu'on t'avait mis au défi, non? Oui, de refaire un autre Piku De refaire un, d'en faire quatre On était dans un chalet d'écriture En fait, l'affaire, c'est là que ça a commencé les chalets d'écriture Déjà, parce qu'on n'avait pas le temps Exact, fait que là, c'était comme vite, vite, vite Faut qu'on aille écrire dans des chalets, tu sais Puis on se dépêchait Puis à la fin d'un chalet comme ça, j'avais comme pas écrit grand-chose Puis t'étais comme, puis toi, qu'est-ce que t'as écrit? Bien, j'ai écrit les sketchs à Piku, là Puis t'étais comme, OK, c'est quoi? Puis j'ai juste dit n'importe quoi Puis t'étais comme, wow! Puis j'étais, OK, j'ai écrit Tu dis de la marde parce que t'improvisais Puis ils ont fait comme, mais c'était écœurant, ça C'est dans mes sketchs préférés On n'a pas été bernés par ton Mais non, vous saviez que je disais n'importe quoi On a fait comme, ouais, mais Chris, en même temps Il y a quelque chose à faire avec ça, tu sais Puis là, j'étais, ah, ouais? Les sketchs à Piku, là, c'est moi le Piku, le vrai Piku C'est qui le vrai Piku, là? On se demande c'est qui le vrai Piku entre moi et Piku C'était lequel, celui-là? Parce que là, il y avait Piku 3D Ça, c'était juste en 2D Ça, c'est plus tard, ça Moi, dans ma tête, quand on t'a mis au défi d'en écrire T'en avais écrit genre 4 Mais dans saison 3, il y en a juste un Oui Fait que c'est ça, ce chalet-là qu'on t'a dit Il est fourni Je l'ai pas fait C'était comme la saison suivante, probablement La saison 4, il doit y avoir plus de Piku, puis... Non, 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 il y a deux sketchs de Piku Oui, non, Piku, il y en a, mais oui Il y a juste celle-là Trois d'exanchéens Oui Celle-là Et après ça, t'as Piku 3D, puis c'est tout, là Il a jamais relevé le défi Mais non, mais c'est parce qu'en même temps, je vais dire Chris, d'où est-ce que je Piku, c'est bien non, là Je pense que le public aurait été content Mais oui, mais moi, moi, non Mais moi, ma fille, à moi C'est bon de s'arrêter quand le monde en va encore On passe à un prochain projet, là Tu sais, let's go, là Puis l'homme qui est sur son zip et sur son zap, ça c'est beaucoup plus tard, hein Ils ont 5 aussi Parce qu'on se demandait dans l'épisode de podcast d'avant Les expressions qui sont restées, là Être sur son zip et sur son zap, là Moi, je vous dirais que c'est au moins deux fois par jour que je dis ça, là Rien de moins Mets-le en situation Au téléphone à quelqu'un, t'étais sur ton zip zap, je dis ça, là C'était très zip zap C'est l'équivalent d'être sur son X, mettons Es-tu bien? C'est comme, c'est libérateur, tu mets-tons C'est comme l'équivalent de vapoter quand t'as arrêté de fumer Je sais pas, ça me permet d'expulser quelque chose Ça, c'est ce que ça te fait à toi Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'es très zip zap, vous comprenez pas? C'est zip zap Vous savez ce que je veux dire, c'est zip zap Elle est sur son zip et son zap Pour moi, ça me semble expéditif Être zip zap, c'est expéditif Être sur son zip et sur son zap Dans ma thèse, il est sur son zip Il est sur son zap Il est à bonne grâce au bon moment C'est ça, voyez-vous, c'est extrêmement évocateur Zip zap Peu importe, on s'éloigne parce qu'on parlait de Piku C'était super intéressant Piku, j'étais vraiment lendemain de veille Quand j'ai tourné ça Oh shit Parce que c'était l'époque où justement Jeune et fou Jeune et fou, bien de l'argent Par roquette On habite à 4 dans un appart à 800$ On a zéro temps pour faire quoi que ce soit Aucune dépense, pas d'assurance Pas de char Pas de meuble, juste le vieux divan de mes grands-parents Et hop la vie Et hop la vie Ben des poutines commandées Let's go les géroses de la poutine Oui, let's go Pis ouais, c'est ça Pis là, genre, il avait pris de l'avance dans la journée de tournage Pis il m'appelle Pis moi, il est comme genre rendu 11h Pis je suis comme, tu sais, je me suis couché Il était comme 5h du matin Dans un état de très avancé Pis là, il fait comme, faudrait que tu t'en viennes Je pense qu'il était peut-être même 9h Pis j'étais comme, ok Ok, oui En pensant que j'allais être correct Pis sérieux, là, je suis l'alcool Je suis pas ben Tu sais, là, quand t'es comme un peu étourdi Là, t'es pas debout, mais Pis t'es en chien, là Oui, oui, oui Pis là, moi, il faut que je fasse Miam, 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 miam Pis je suis comme, oh my god En même temps, c'est absurde de penser qu'on t'ait payé pour ça J'ai tellement ronflé la veille Que j'ai de la misère à parler Tu sais, c'est comme, genre, ma luette Elle est comme grosse dans ma bouche Pis je suis comme Mais non, c'est moi, le vrai picou Pis je pense que j'ai tellement de mauvaises voix Que je me suis redoublé Ouais, comme C'est pas ma voix qui est dans le sketch Je suis redoublé Parce que c'était impossible C'est moi, le vrai picou Genre, je suis tout souvent On le voit, là, genre, c'est comme Juste le petit bras Il y en a plein que j'ai occulté, là, mais ça, là Raphaël Germain m'a dit que Elle et son chum, picou, c'est comme Au quotidien, là C'est ton bien drôle Pis moi, le vrai picou, ils s'ostinent en joke l'un l'autre Afin de savoir c'est qui le vrai picou Ça, c'était décidé dans un logiciel pour faire des sites web T'es en Flash T'es en Flash Je dis que c'est bon Fait que moi, c'est ça Fait que Sais-tu quand qu'on est allé dans la formation Flash d'Adobe Toi pis moi Dans un hôtel du centre-ville Ça me dit vaguement quelque chose Genre, c'est quoi déjà C'était pas Adobe dans le temps C'était même avant, là, qu'Adobe pas une Flash Non, je pense que c'est au moment où Adobe a acheté Flash Moi, peut-être En tout cas, il y a une conférence, là Qu'est-ce qu'on peut faire avec Flash Pis là, on s'en va là Pis on fait comme On check pour les nouveaux dessins animés Pis il y a une chance qu'on a découvert After Effects Oui On a découvert beaucoup de choses Photoshop, tout ça C'est drôle, ça, ces moments-là Où est-ce qu'on allait dans des trucs d'adultes Ouais Moi, je me souviens quand j'étais au cégep avec Chagnon Pis qu'on avait gagné En fait, on était au secondaire Pis on était allé faire la visite des portes ouvertes du cégep Saint-Laurent Où est-ce qu'on est tous allés, ou presque Pis on avait Il y avait un coupon à quelque part Genre, il y a comme un musée dans le coin du cégep On avait rempli un coupon Pis on avait gagné des billets pour la bottine souriante Pis c'était une soirée bénéfice Mais t'sais, on savait pas exactement C'était quoi une soirée bénéfice T'es allé au show de la bottine T'es allé au show de la bottine souriante Moi pis Chagnon Lui avec un vieux t-shirt de Batman Toute décrissée Il y avait une tresse avec du fil dedans Moi, j'avais une chemise orange floue Avec des shorts bleus On arrive avec nos sacs à dos Pis c'est juste du monde en tuxedo Qui ont payé genre 400$ Sûrement, oui, c'est ça Mais oui, c'est ça C'est une soirée bénéfice C'est qu'ils ont payé 400$, 600$ C'est un cocktail de gens d'affaires Oui, oui, c'est des donateurs C'est des mécènes Deux estides clowns Avec le sac à dos La tresse à Chagnon À chaque 20 minutes Il y a quelqu'un qui fait Excusez, est-ce que vous avez vos billets? Oui, oui, on a nos billets Ça a gagné Qu'est-ce que vous faites là? C'est sûr Pis on était allé voir la bottine souriante Pis là, dans le show On était assis à côté de la console Pis un moment donné Le chanteur Yves Lambert Il dit Là, regardez, regardez vos voisins Pis embrassez-vous Pis là, moi pis Chagnon On se retourne vers le sound man Pis on est comme Pis le sound man Il a vraiment partagé Parce qu'il voyait On avait pas rapport là Mais ouais, c'était bien le fun Ces moments-là Où est-ce qu'on était des adultes Des enfants dans le monde des adultes Pis j'ai toujours eu l'impression Que ça a vraiment changé un peu Ouais, c'est ça Non, c'est ça Encore un peu le feeling des fois Vous vous souvenez-vous Que dans cette année-là On enregistrait Toutes nos réunions d'écriture Sur nos laptops Oui On les filmait On les filmait, ouais On les filmait Ou on les enregistrait en audio? On les enregistrait Moi, je les enregistrait Avec ma webcam J'en ai énormément de ça On pourrait se faire un montage 360 de nous Pendant nos réunions d'écriture Qui lit les sketchs Wow Chacun, on enregistrait Ben, je pense que Je pense que Julien En enregistrait une couple Je pense que Chagnon En enregistrait une couple Toi, on enregistrait une couple Moi, je n'en avais enregistré aussi Moi, j'enregistrais Toutes les réunions Mais pourquoi? De tout ça Attends, il faut partir Mais je n'ai pas souvenir d'avoir moi enregistré Quand on disait des affaires En brainstorm On voulait s'en souvenir Les brainstorms, oui Je me souviens Quand on invitait des gens En brainstorm À nos réunions J'ai énormément de vidéos De nous En train de lire des textes Mais ça, c'est bizarre Parce que les textes Si jamais on veut les changer On ne les changeait pas de suite Non, mais mettons Quelqu'un a dit quelque chose C'était quoi déjà Qu'on avait dit Ah oui, ok C'est ça On va aller refouiller Mais on n'a jamais refouillé J'ai tout ça Mais là, on va pouvoir En mettre un extrait Dans les podcasts Ça va être plate Non, mais avant Ça peut être intéressant Je pense que j'ai genre 500 gigs de nous Qui font J'ai toutes C'est pas grave Ça prend pas tant de place Que ça Mais quand même C'est fou Fait qu'on pourrait refaire Un documentaire De la saison 3 Qu'on écrivait C'est fou On pourrait le pogner L'idée Quand on a en brainstorm La première lecture de texte La fois qu'on l'a modifié Quand on l'a lu En réunion Pour après ça Le tourner Et après ça Quand on l'a tourné Pour être toute fâche Mais on a tellement Passé de temps A essayer de gérer Des hosties dossiers De fichiers Sur le niveau À quel point La nomenclature Des dossiers Comment qu'on trie Les fichiers Bonne idée Mauvais texte Bonne idée Mauvais texte Congélateur Congélateur Dropbox Qu'est-ce pas tout le monde Qui comprend Qu'il faut pas sortir Les dossiers Du Dropbox Sinon ça va le sortir De tout le monde Ah oui Ça c'était drôle La fois que Marie-Bricette La productrice Elle avait tout effacé Elle avait mis les fichiers Parce que dans le fond Dropbox c'était un truc De synchronisation De tous les ordinateurs Mais dès que tu sortais Le fichier du dossier Synchronisé C'est comme si tu les effaçais Tu les enlevais du cloud Tu les enlevais du cloud Fait que là Marie-Bricette Elle avait mis ça Sur un disque dur Extente Parce que ça prenait trop On place son laptop Fait que là nous autres On arrive à un meeting Au lieu de juste Comme les décocher Il n'y a plus rien Non mais je suis pas sûr Que ça se pouvait À ce moment-là Ah ça se pouvait pas L'instant Je pense que ça se pouvait Pas à ce moment-là Fait que là On arrive au laptop Puis il n'y a rien Oh non 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 Là il y a juste Une notification Qui dit Marie-Bricette Tu as effacé 16 347 fichiers Puis tu fais Ah Mais tu sais Tout le monde panique On va voir la productrice Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait Finalement Ils avaient juste Les hormis Mais comme Et on a énormément Pour cette raison-là On a énormément De back-up Ah oui De doublons Ah oui C'est lourd Mais c'est le fun Quand on se mettait À faire On relit dessus Dans le document Les vieilles grenoilles Ça là Je suis plus capable Si jamais on recommence À faire des sketchs Ça c'est Non Ça c'est non On relit pas Nos vieilles affaires C'est pas vrai On relit pas Nos vieilles affaires Qu'on a créées En seconde à quatre Ça suffit On a 40 ans On peut On peut avoir confiance Qu'on va écrire Des nouvelles affaires Là là Il y avait des pépites De cachets Des vieilles documents Il y en avait pas De bons villages Ça revenait tout à fait Comme Mais c'est pas bon Mais ça c'était vraiment C'était pas par choix C'était vraiment Oh shit Il faut écrire Des sketchs Ouais mais on Ouais C'était la mauvaise solution Il aurait fallu juste faire Comme ok On brainstorm mieux Ben c'est ça C'est ça qu'on a fini par faire À un moment donné On s'est rendu compte Que d'aller s'isoler Dans un chalet Pendant trois Quatre jours Puis ne faire que ça Tu sais la première journée Peut-être pas la plus efficace Mais maintenant Ton cerveau tombe en mode Conception Puis là on sortait Gros du stock On se faisait des objectifs De ok ça nous prend Trois sketchs À la fin de la journée Ben c'était beaucoup plus efficace Que d'écrire chacun De notre bord chez nous Puis à travers la vie Tu sais de trouver du temps Pour ça Alors que là c'était Du temps dédié Ça aidait Souvenez-vous Quand j'ai passé À peu près 72 heures Dans le spa Ça devait bien aller Niveau aux poches Niveau aux doigts Ça c'était pas un chalet D'équipe Ah non Ça c'était un chalet Un chalet Mais c'est très mélangé Dans ma tête Tout ça C'est le même spa Où est-ce que t'avais fait La danse des clémentines Oui Ça j'ai ça aussi filmé Oups Ah non Oupsi Extrait dans le podcast Oui C'est le même spa Mais après c'est pas plus Comme dit le manu Je pense que Si je viens Quand il refait C'est le mode Je trouve que c'est à deux C'est ça Mais bientôt Il m'a arrêté C'est chou Il enbre d'un salt Il reste à tout Il reste à le communication Oh 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 moi je veux parler de l'impro dans la saison 3 le sketch de l'improvisation avec des buts de hockey c'est tellement drôle ça m'a fait vraiment rire tout ce que j'ai dit de l'impro c'est vraiment comique des gens avec des bannes-banas des grands chandelles de hockey des buts de hockey ça n'a aucun rapport parce que les bandes c'est tellement drôle cette idée là m'a fait tellement rire j'avais oublié ça c'est drôle parce qu'on l'énergie du caucus la fausse énergie le pep des improvisations puis moi qui joue à une espèce de mot lancé ça vient d'une vraie anecdote de quelqu'un quand on faisait de l'impro qui a choqué son mot lancé puis s'est effondré on n'a pas déjà compté cette affaire on n'aura pas la personne c'est quelque chose qu'on a vu qui est arrivé pour vrai on a fait mes peaux petits c'est pas grave quand on faisait la clique on était dans la même équipe avec Chagnon c'était les bleus je me souviens puis il y avait beaucoup de recrues de nouveaux joueurs puis on explique c'est quoi le mot lancé c'était la première game c'est ça le concept du mot lancé c'est bon ben moi je dis un mot puis toi à ton tour on balance notre main puis quand ta main est dans les airs ben tu dis un mot qui est relié au mot précédent ben là on fait le tour puis on arrive à lui puis il a choqué mais tu sais au lieu de faire encore excusez voyons c'est bon oui voyons ah 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 c'est comme quasiment arraché des cheveux il a genre fait une crise de panique traumatiste après coup c'est ça qu'on sait il a fait une panique là sûrement pauvre homme là ça a pas d'aller ouais c'est ça mais tu sais mais pauvre homme il avait genre 17 ans oui oui pauvre gaston là je veux dire pour vrai à ce moment là tout le monde a fait comme mais là pauvre gars oh non c'est vraiment pas grave c'est ça on a toute une bûche là ah oui mais tu sais je pense que tu sais quand t'es ado la ligue d'impro la pression ouais ouais c'est ça c'est comme les idoles ouais mais puis aussi c'était comme ben c'est tout ce que c'est de l'impro que j'aime pas c'est comme c'est cool d'être là-dedans tu sais comme c'était cette ouais c'est ça c'était les kings de cégep moi c'est ça qui a fait que j'ai lâché l'impro moi c'est j'aime pas cette idée-là mais cette ambiance là ouais c'est une affaire de cool c'est une affaire de cool tu sais on est entre nous puis on se comprend puis on est non bien plus hot que les autres puis au cégep en plus moi c'est ça que j'ai détesté le plus c'est qu'il y avait beaucoup de compétition c'est donc bien important même la clique là tu sais genre fallait quand même essayer de gagner tu sais comme on sentait ça de certains joueurs oui c'est ça mais je pense que nous on était plus l'objectif c'était comme on est une gang qui essaie de donner le meilleur jeu possible mais bref pauvre gars il a juste comme capoté puis on s'est inspiré dans le sketch oui c'était drôle ce sketch c'est très drôle ouais j'ai bien aimé ça ça c'était dans le fameux loft qu'on tournait ouais le même loft que la saison 2 oui c'est ça exact ah oui au loft le loft gris qui était dans un corridor aérien ouais c'était aussi un corridor aérien on arrêtait tout le temps les vitres étaient lousses fait que dès qu'il y avait un peu de vent c'est mais je m'ennuie de ce spot là quand même il y avait des fois que je n'ai hissé pas dans le petit coin avec les costumes le petit divan on arrivait on a eu quelques soirées quand même où on restait là plus tard on bevait plein de vin ouais j'ai quand même bon souvenir notre club social le quartier général le QG mais tu sais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de productions qui rêvent un peu de cette idée-là de faire un QG tu sais mettons à Club Solis on a failli avoir ça tu sais d'avoir notre studio dans lequel on retourne il y a les bureaux il y a un spot de coucher et de cuisine tu sais c'est parfait on était gros dur qu'on ne le savait pas mais c'était pas dans le studio c'était un peu plus pousséreux je ne suis pas sûre que les gens passaient la mope c'est pas super propre mais parlant de monsieur moi j'ai aussi beaucoup ri avec le monsieur qui va aller faire caca ah oui ça c'est vraiment drôle ah oui c'est vraiment drôle cela est très fâcheux cela est très fâcheux on sent tellement c'est-ce que tu as fait c'est-tu le même gars que dans la saison 6 avec le monocle qui a eu une bonne c'est un callback il y a un bon moment à la salle de la ville il fallait qu'il réserve oui c'est ça c'est un pommeau mais oui il y a un pommeau il est en queue de pie puis c'est ça oui oui l'esquête c'est que tu as très envie de cac tu ne peux pas y aller puis tu t'exprimes très bien il t'exprimes vraiment bien en fait il dit combien pour le dépanneur puis il fait comme ben je ne sais pas là c'est pas à moi ça coûte super chiant il fait comme ok combien pour ce sac d'épinotes là il fait ben une et cinquante il fait hmm ok pensez-vous que je pourrais utiliser les toilettes mais comme sans rien acheter puis il fait comme ben je ne penserais pas ah ok bon c'est très fâcheux ce n'est très fâcheux est-ce qu'il y a un huisson pas loin ou est-ce que je pourrais aller tomber tomber en tout cas ta politesse mais ton urgence en même temps l'affaire aussi c'est qu'il n'est pas prête à payer une pièce et demie des pinotes trop cher on tourne de nuit parce qu'il faut que ça soit fermé on est fucking fatigué faire des blagues de caca le blooper c'est l'affaire la plus cute je dirais toi puis Chagnon les deux Jean-François qui sont crappés comme des enfants oh j'avais tellement un beau oh 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 je suis arrivé comme tu regardes dans 8 ans vous êtes mignons là ça se peut pas c'est capoter C'est ce qu'on trouve ça drôle pour vous dire. Il se couche sur le comptoir. Vous êtes tout parti. Chagnon, t'asthérit, il est mignon. Il est tellement mignon. Vous êtes vraiment cute. Ça va comme tout toucher. Il y a une belle innocence là-dedans, effectivement. C'est pas le dépanneur où est-ce qu'il y avait un vrai policier qui était venu, ça? C'est pas cette fois-là? Il était sur des carrières, je pense. À cause du sketch hold-up? De l'extérieur, ça avait vraiment l'air d'un hold-up. Il y avait un policier. Il y a un gars qui rentre à Manet. On tourne, puis il y a un gars qui rentre et on fait « Ah, excusez, il y a un tournage, le dépanneur est fermé. » Il fait comme « Non, je voulais juste voir qu'est-ce que vous tournez. » Il fait « Ok, puis là, il sort sa badge. » On fait « What the fuck? » C'est parce que là, il y a eu des voisins qui se sont plaints, qui avaient des fusils et ils pensaient qu'il y avait un vrai hold-up. Je suis venu voir. C'est un policier qui n'habite pas loin et il était comme en civil, mais c'était quand même particulier. Oui, j'étais là, c'est sûr. C'était de nuit aussi. C'était quand même spécial, ce moment-là. C'est drôle de quand même recroiser ces lieux de tournage-là que tu fais comme « Ah, je suis allé dans cette maison-là, moi. » Je suis allé là. Il y a beaucoup de maisons où est-ce qu'on est tous. J'ai beaucoup de souvenirs comme ça qui pop. Je suis comme « Ah, moi, ici, tu m'en es très tard le soir. » Oui, oui, c'est ça. Ça me suffit sur les lieux, tournés. Il y a de quoi de spécial. Tu sais, quand tu arrives et tu fais dodo dans le lit d'une petite fille et que tu ne sais pas à quel âge elle a, mais son lit est très petit. Oh, sieste, dans des maisons du 4-5-0. Tu sais, il est à 4 heures du matin. Puis ils viennent te donner comme un sandwich déjeuner. T'es dans le lit de même, comme, puis t'as vraiment froid. Puis t'es comme « Ah, merci. » Puis là, tu regardes, il y a comme un genre de maison de poupée avec des cossées. Tu fais comme « C'est qui qu'est la baisselle. » Tantôt, il faut que je braille. Puis je dis « C'est quoi, ce vie-là? » Qu'est-ce que je n'ose pas le douceur? Qu'est-ce que je n'ose pas le douceur? » Qu'est-ce que je dis « Sa femme la trompe, je ne suis pas trop lent. » Il est 4 heures du matin. Je ne suis pas dormi. Oh, le froid du début de tournage. Il faut que je change de... Quand il demande de mettre notre costume tout de suite, on est comme « Non, à la dernière minute. » J'ai trop peur. On est bébés. C'est le sketch aussi. Le magicien, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Le magicien, puis que t'avais fini par réaliser un sketch dans le restaurant. Oui, c'est ça. Parce que t'étais comme pas... T'étais pas content. Point tournant. La joke, c'était pas ça. Puis là, le réal, il était comme un peu fâché. Puis il a fait comme « Ah, ben, regarde, hein! » Puis là, c'est comme toi qui as réalisé le sketch. Le magicien, genre, le clangevin, là, c'est ce style-là? Mais Fredo, le magicien, oui, oui. Genre, dans la rue, là, c'est ça. C'était comme... Ah, oui. C'était une parodie. Je pense que c'était Luc Langevin qui faisait ça. Oui, oui, c'était une parodie. C'est une parodie de ça qui disait. Une carte d'une soupe ou quelque chose. Oui, dans un steak. Coupé sans roule. Ah, oui. Puis c'était « Ah, c'est Michael Jordan! » Ouais, en tout cas, ouais. Bref, c'est ça. C'est une parodie des trucs de Luc Langevin que j'avais écrits puis que j'avais bien spécifié ce que c'était. Puis là, j'arrive sur le plateau puis ils sont en train de rier des caméras au plafond comme des caméras de sécurité. Ah, non, non. Puis des trépieds avec des dolly. Puis là, je fais « Ah, non, non, mais c'est pas ça, les copains, là. C'est à l'épaule, c'est dans la rue, c'est Vox Pop. » Puis je pense que c'était pas la première fois qu'on remettait en doute la réalisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je le sais. Est-ce qu'on a été microtés, toute la gang? Puis des fois, on disait pas mal de commentaires pas fins. Puis là, lui, il y avait des écouteurs. Il nous a tous entendus. Ça, ça se pourrait. C'est moi aussi sûr qu'on a dit des affaires qu'il fallait pas. Ça se pourrait, mais en tout cas, bref, Claude, qui était le réalisateur à ce moment-là, il a comme snappé puis il a fait « Vous voulez réaliser? » Bien, réaliser, hostie, je m'en câlisse. Oui, il était tanné. Il était pas dit ça de même, je veux pas mal. Il était ironique, c'est que c'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Il n'y avait pas de punition. Oui, c'est ça. Il est parti. Je comprends, il est parti, je veux dire, il est parachuté dans une affaire avec cette jeune. Ah, c'est ce petit jeune effronté qui se pense donc bien hot. Oui, mais ça prend cette affaire-là pour arriver, où vous êtes arrivés aussi. Oui, c'est un passage obligé. Il était le bambou, mais il faut tenir debout aussi. Oui, c'est ça. C'est le mec, là. Il était super cool. Il était super cool, mais c'est ça. Des fois, effectivement, on dirait que la vision n'était pas nécessairement au même niveau. Puis là, on l'a challengé beaucoup. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on lâchait pas. Un, on lâchait pas. Puis deux, c'est pas facile réaliser une émission à ce catch-là. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de travail. Faut que t'essaies de créer des scènes avec des affaires. Tu sais, t'as pas de budget. Faut que t'inventes tout le temps. C'est vraiment pas simple. Fait que je pense que tout ça mis ensemble, la pression, les jeunes épais, puis tout, pas épais, mais gossant, bien, c'est la faite qui a dit, bon, bien, c'est toi qui réalise. Tu veux réaliser, réalise. Je m'en vais. Puis il est juste parti. Il est parti du plateau. Il est carrément parti du plateau. Aïe, je me souviens pas de tout. Oui, oui, c'est ça. Puis là, on a fait venir Mélanie, qui était directrice de production à ce moment-là. Puis elle dit, bien là, pensez-vous être capable de réaliser? Tu sais, je sais pas trop quoi faire. Là, tu sais, comme tout est en suspens. Toute l'équipe est comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que, tu sais, pourquoi le Claude... C'était vraiment particulier. Mais l'équipe était restée, là. Oui, on a tourné, finalement. Oui, oui, c'était le dernier sketch. Il restait comme deux plans à faire, puis c'était pas grave. Ah, c'était ça? Oui, oui, pour vrai. Non, non, c'était la fin fin, les Michael Jordan, puis... C'est drôle parce que... Je pense que c'était dans mon steak où c'est ce que j'étais là. Mais c'est aussi que, genre, tu fais... Hé, Chris, c'est Jean-Michel Gouin qu'il y a là. Aïe, c'est... La blanderie, aïe, c'est... Martin Boilly. Oui, là, on les voit tous. Quand même. C'est drôle. Mathieu Dufresne. Il y en a plein, plein, plein. C'est vraiment drôle de regarder ça après. Mais oui, non, ça, ça a été le début de notre... C'est le début de la réalisation pour nous. J'ai une note... Saison 2, déjà. 3. On parle de 3, ce que c'est. 3, mais pas vraiment. Mais pas vraiment, non, non. Non, mais ça a été la fois qu'on s'est rendu compte qu'on était capables. Oui. Puis qu'on a commencé à considérer l'idée pour de vrai, tu sais. Mais pour y arriver, puis ça, on pourra reparler peut-être à la saison 4, mais il a quand même fallu convaincre la production qu'on était capables. Pour le faire, Jean-François avait réalisé d'autres émissions ailleurs pour... Mais c'était touché parce qu'il n'y avait pas d'optique de réalisation par votre affaire. On ne voulait pas de proposition. Il fallait vraiment voir dans votre tête puis réaliser votre vision. Il n'y avait pas de liberté créatrice. C'est vraiment faire, ça. Mais c'est normal, sinon, on miss the point. C'est ça. C'est comme... Oui, parce que c'est aussi des sketchs qui étaient très comme la mise en scène puis le montage va participer à la farce. C'est des sketchs où on niaise, méta, comment les choses sont faites. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu le fasses exactement comme on l'a écrit. Parce que c'est ça, notre écriture avait évolué aussi. La saison 1, Gilbert puis Antoine, c'était vraiment moins pire parce que c'était bien plus basic. Juste sketch show britannique. C'était des personnages qui se parlaient, c'était des relations, tu sais. Des situations, oui. Mais là, quand on rentre dans de la parodie, de l'absurde, c'est comme tu dis, il faut être dans nos têtes rendus là pour le rendre de la bonne façon. Oui, exact. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de sketchs que la mise en scène commençait de dos. Ah ben! Souvent, on était de dos longtemps. Comme le sketch d'aller au zoo. Oui, oui. Dans une décapotable. Dans une décapotable. Puis je pars avec mon épicerie à la fin. Oui, oui, oui. Ça, c'est genre aussi d'affaires que ce n'était pas dans la façon de le faire dans nos têtes. Mais le sketch, le texte était bon. Oui, oui. Mais oui. Oui. Il y avait quand même beaucoup de sketchs qu'on commence derrière le divan de dos. Oui, c'est vrai. Ah oui! Beaucoup. Oui, mais ça, c'était l'année, c'était un nouveau directeur photo cette année-là qu'on avait qui était Martin Cronenberg, je pense. Puis lui avait, tu sais, je pense qu'il avait un sens esthétique très différent puis ça avait un gros impact, je pense. Oui, oui. Tu sais, dans cette saison-là, il y a bien des néons puis du vert dépolis, des trucs en l'air, tu sais, les bulletins nouvelles, c'est comme un peu glauque. Tu sais, c'est quelque chose qu'on n'aimait pas, il me semble, de cette saison-là, c'est que c'était assez sombre souvent. Oui, oui. Cette saison-là, pour moi, ben, ça n'a jamais été diffusé, ça. Ben, c'est dans cette saison-là. Mais oui. C'est vrai, c'est avec l'autre. Qu'est-ce que c'est? C'est un sketch, c'était à des coulisses qu'on se trouvait un gérant. Oui. Puis le gérant, la personne qu'on avait engagée. En fait, le personnage était comme un Italien un peu genre mafieux, comme. C'était ça la joke. Puis là, pour l'engager, la prod nous avait donné le bottin de l'UDA qui était un bottin physique à l'époque. Ben oui. Puis là, on a feuilleté, puis on a trouvé des faces. Puis on a fait, lui, il a joué dans Omerta. On le prend. Oui, mais on avait aussi vu son tape d'audition. On était comme, ah, OK, ben, ça va être correct, il est capable. Mais l'affaire, c'est que lui, il est genre... Pas italien, il est russe. Il est russe. Oui, c'est ça. Fait que comme, il était capable de jouer dans Omerta quand, tu sais, il avait comme... Quand il jouait un russe. Non, il jouait un italien. C'est juste que, oui, oui. C'est juste que, tu sais, quand tu te pratiques, mais là, il arrive avec le tournage, c'était pas la même affaire. La discussion était difficile. Le lieu était weird. C'est bizarre, tout ça. Puis là, tu sais, là... Vous êtes russe, il faut faire un votageant italien, mais là, il a pas le bon accent. Mais là, quand on a expliqué s'il parle pas de français... Mais c'est qu'il nomme des humoristes, Patrick Huard, Martin Mott, des trucs de même, mais il dit pas les vrais noms. C'est Patrice Huard, Martin Mott, tu sais. Je les connais tous. C'est ça. Mais là, tu sais, là, c'était rendu qu'il disait, comme mettons, Patrice Or, Martin Mott. Trop, trop. Je les connais toutes. Je les connais toutes. C'est pas utile. Il a comme été engagé pour avoir l'air menaçant. C'est ça qu'on voulait, tu sais. Un gérant shady qui est un peu... Ça nous intimidait foules. Il était épeurant pour vrai. On était gênés. Puis on avait pas... C'était pas nous ce que dirigeait. C'est parce qu'il décrochait jamais, non? Il y avait un peu... Moi, dans mes souvenirs, il était vraiment... C'est all right! Il donnait de l'énergie, là. On a un point agressif. C'était pas comme ça. Mais tu sais, comme... Il a passé quelque chose là! Non, non, mais nous, on était très comme genre tone down un peu, genre, mais là, comment ça se fait? On jouait réaliste, puis lui, il était comme plus gros personnage, tu sais. On avait besoin de quelqu'un qui nous faisait un Italien comme un peu... Puis lui... Oui, là. On le voit, là. On le connaît. pour qu'il y ait l'air menaçant. Oui. Mais qu'il y ait juste l'air menaçant, pas qu'il soit... Mais c'était de notre faute, c'était de notre faute, ça. Oui, c'est ça. On le... 100%. Tout croche, là. Ça aussi, encore là, je me souviens que Claude, il était un peu fâché contre nous. Genre, c'est vous qui l'avez choisi, puis... On n'avait aucun... Il est pas comme on pensait. On n'avait pas... C'est ça. On n'avait pas... Le joke, aussi, on t'a vu comme en cuir, parce que c'était comme la mode. C'était drôle, ce joke-là, en estie, là. C'était comme... Je vais vous mettre à la mode, puis nous avions tout à bien en cuir, mais on avait l'air de village people, avec des gens de petites capines, des studs, puis tout. On avait tellement de l'air comme gay, mais genre wow, là. Mais la joke, c'était pas qu'on devait avoir l'air comme motards, puis finalement... Non. On avait l'air plus sadomaso. On avait l'air épais. Sadomaso. C'est ça, exactement. 100% sadomaso, puis on est tous debout, puis là, il y a lui qui fait je les connais toutes, puis on est comme... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est étrange. Parce que là, c'est après plusieurs heures que tu viens t'envient au constat que ça sert à rien, ce qu'on est en train de faire. Non, non, il faut que ça finisse. On ne sait pas comment mettre fin à la chose. Ah, c'était spécial. C'est le moment où on dit « Oh là, ça marche! » Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup. Ça va être ça. C'est super. On a tout ce qu'il faut. Dans le même ordre d'idée, le sketch que vous ne verrez pas mais dont on va parler avec les danseuses dans une piscine. Oh, ben là. Ça, c'était weird. Oui, non. On l'a coupé, ça fait qu'attendez-vous pas à le voir, on ne vous le montrera pas. Non, on ne vous le montrera jamais. Mais c'était un moment très étrange de tournage. Moi, je me suis dit du tournage, je suis là. Ah, c'était une piscine hors terre. La piscine hors terre. J'étais là aussi, c'était l'été. Oui, c'est ça. La piscine hors terre de Melvio. Oui, c'était très, très bizarre de voir comme, c'est ça, deux femmes qui sont engagées vraiment pour leur attribut. Oui, on va dire ça comme ça. Pour jouer des pitounes. Oui, c'est ça. Mais qui ne savent pas trop le niveau, tu sais, dans quoi ils sont engagés. Fait que là, en tout cas, c'est weird. C'était spécial. La joke, c'était que, moi, j'écrivais un sketch plate, mais je convainquais les gars de le tourner pareil parce qu'on allait le faire avec des filles dans un spa, tu sais. Oui. Déjà en partant à la prémisse, ça n'a pas de distance. C'était déjà à la base. Puis là, on était comme, il fallait engager ces filles-là, tu sais. Puis ça s'est adonné qu'il y a une fille avec qui on travaillait sur la production qui était aussi, à temps partiel, barmaid dans un bar de danseuses. Fait qu'elle fait, ah, j'en connais des filles, moi. Tu sais, ça va être facile. Ils vont me faire ça, pas de trouble. Puis là, on arrive le matin du tournage puis c'est des micro-bikinis puis des seins en plastique puis on fait, mon Dieu, c'est vraiment bizarre comme moment, tu sais. Et les filles qui ne sont pas comédiennes, qui ne comprennent pas vraiment le niveau de qu'est-ce qu'ils s'en viennent faire puis qu'ils nous touchent en dessous de l'eau, tu sais. Non, non, non. Non, c'est vraiment pas nécessaire les girls. Non, c'est vraiment... C'était très gênant, ça. C'était très gênant. Oui, non, c'est ça. Tu t'es dit vraiment gênée, je me suis... Ah oui, je ne sais pas bien, moi. Qu'est-ce que je n'étais pas bien, là. Mais oui, on écrit un sketch comme... Non, ça nous a dépassé un peu. Non, non, ça nous a dépassé pas mal. Tu veux-tu de l'eau, Elisabeth? Oui, je veux de l'eau, s'il vous plaît. Moi, je sais. Oui. Mais il y en a-tu d'autres, de même, qui ont été coupés? Ben, dans la rediffusion, parce que ça, ça n'a pas été coupé à la diffusion, c'est dans la rediffusion YouTube qu'on en coupe quelques-uns parce que l'humour évolue. J'ai raison qu'on ait suspensionné. Exact. Genre ça. Genre ça, on le coupe. Ça sert à rien de... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas drôle, tu sais. C'est ça. Moi, là, j'étais tannée de voir, je vais dire une affaire que j'aime pas, là. Ça, j'ai jamais ri. Ça, j'ai jamais ri. Non, mais les... Comment? Derek to Scott? C'est ça? En tout cas, quand on... Commentaire... Non, Derek to Scott. Commentaire-je? Quand quelqu'un parle à la caméra puis il dit, moi, je n'aimais pas ce sketch-là, mais je l'ai fait, c'est jamais bon. Non. C'est terriblement pas bon. Non. Ça n'a jamais marché, ça. C'est toujours comme... Vous êtes comme tout le temps fou. Comme dans le sens, comme vous êtes tout le temps, vous avez toujours tort dans votre lecture du sketch, mais c'est pas... Ah, du coup, je comprends. On y croit zéro. C'est ça, c'est parce qu'on y croit pas. C'est ça, c'est ça, j'allais dire. Ça, dans les coulisses, on le joue nous-mêmes, mais ça, ce moment-là, on peut jamais y croire qu'on l'aimait pas ce sketch-là de cette façon-là et qu'on l'a refait de cette façon-là. Il y avait pas de... Des fois, j'y repense, puis on dirait qu'il y avait pas de bonne façon de faire ça. Non, non, il fallait juste pas faire ça. C'est un vrai director Scott. C'est pas vraiment... Il y a pas grand-chose de plus que... En même temps, mettons, dans saison 5, je l'ai dit la dernière fois, mais... Débutoir de porte. C'est ça, mettons, faire une toune avec les... Mais c'était pas un director Scott, ça. On a reçu des e-mails, les gens nous demandent c'est quoi débutoir de porte et ils savent pas c'est quoi. Je vais vous l'expliquer. Regardez ça. Puis là, c'est juste... C'est juste... Oui. Mais de dire... Parce que c'était souvent ça la mécanique de dire... Moi, quand on l'a fait, j'ai pas trouvé très bon. Moi, j'aurais fait ça plus gros. Puis là, ça devient burlesque. Moi, je les ai jamais aimés, ces sketchs-là. Hé! Et on a comme pas parlé... En tout cas, on a oublié de parler, je pense, du vomi. Ah oui! Dans la saison 6. Dans la saison 6. Pas grave. La grande cuve de jus. Ça, là, c'est drôle. C'est comme... T'sais, moi, je me suis dit... Tu dois t'en faire parler aussi. Mais vous êtes... T'y es bonne, toi. T'sais... Non, non, je décroche. J'ai décroché. Non, on le voit pas. C'est parce qu'on sait, t'as décroché, mais je trouve pas que ça paraît tant que ça. Tu tasses un peu, mais c'est léger, léger. C'est léger. Ça, c'était tellement... Sauf ça, là, t'es comme dans un autre espace-temps. T'es juste comme... Puis t'es en méditation. T'es comme... Je trouvais un safe place dans ma tête. T'es sorti sur le corps. Les sons sont faits en poste. En poste, oui. C'est ça, fait que t'es juste... Non, t'es juste... Non, même en silence. Mais ça avait quand même été... Mais il fallait pas que je bouge. Je trouve que le tuyau était vraiment... C'est ça, on le voit dans Bloopers, comme ça revendait dessus. On bouge un petit peu le tuyau, puis ça revendait partout. Ça m'avait tout à rose. Oui, oui, oui. Il y avait de la pression dans ce tuyau-là. C'était épouvantable. C'est aussi que j'avais compris, moi, sur place, que ça pouvait jouer à l'infini parce que c'était ce qui sortait repassé comme une fontaine, là. Il y avait pas de limite de jus, là. Non. Ça repassait. Ça repassait. Ça va là, ça repassait. Ils vont arrêter quand? Oui, parce que c'est pas le jus qui va arrêter. Non. J'ai fait, ça va être super long. Mais ça, on m'avait entendu. Moi, je me souviens qu'on m'avait entendu parler beaucoup. Oui, mais il n'y a pas voyageurs d'Europe aussi. Il ne s'est pas retrouvé sur des affaires françaises. Oui, c'est tellement niaiseux. C'est vraiment niaiseux. La joke est tellement pas bonne à la base. C'était pas le vomi trop longtemps. Puis j'avais écrit ça puis j'étais comme, c'est pas bon ça. Puis là, Chagnon a fait comme, c'est excellent, ça s'il vomi fucking longtemps. C'est le genre de truc qu'on est sur le plateau puis il y a quelqu'un qui arrive pour se découper puis l'autre, c'est comme. Oui. Je l'ai écouté ce matin puis je me suis dit, ah, franchement. La manée, tu rires. C'est ça. Mais il est heureux. Il y a comme une courbe, tu sais, l'espoir d'acharnement économique de, OK, c'est plus drôle, c'est plus drôle, c'est drôle. Mais ça se peut pas, c'est moins drôle. C'est très fucking drôle. Mais ça, c'est très family guy, je trouve. Absolument. Moi, oui. Ah, OK, c'est trop long, là. Oui. On a réussi. En tout cas, je voulais parler de ça. Ça a bien fait. Moi, j'ai eu une anecdote quand on a tourné Les voisines puis que j'étais en zombie. Oui. Cette journée-là, je m'en allais à un mariage. Oh! Puis, au Palais de justice de Montréal, on est dans Villeray. Oui. Puis là, je me démaquille pas parce que je m'en retourne chez nous m'habiller. Ah. Puis j'habite dans le Vieux Longueuil. Là, il y a un événement genre au Parc Jean-Drapeau. Oh non. Fait qu'il y a fucking beaucoup de trafic. Là, je suis comme... Je pars de Villeray. Je suis rendu à Beaubien. Oh! Il y a beaucoup de trafic. Une demi-heure plus tard, je suis rendu genre à Rosemont. Il y a pas le temps d'aller chez vous. Là, je commence à appeler mes amis qui habitent sur le chemin. Peux-tu prendre ma douche? Je peux-tu aller prendre ma douche chez vous? Je me rends dans ma liste des gens que j'ai pas parlé depuis genre dix ans. Je peux-tu aller prendre ma douche chez vous? Il y a personne qui rêve. Oh non! J'ai jamais... Je peux pas traverser le pont. Fait que je me rends au Palais de Justice. En zombie. En zombie. Oh mon Dieu. Puis ma blonde est venue me rejoindre dans un McDo. Je me suis démaquillée avec du papier brun dans une toilette de McDo. Rends plus, rend plus. Oui, oui, vraiment. Mais imagine, t'es dans le trafic. T'es fucking maquillée en zombie pareil. Oui, oui. Puis au McDo aussi, là. J'arrive au McDo. Ah oui. Je suis du Palais de Justice. Oui. Puis là, c'est genre du maquillage, t'as du rouge, t'as la muqueuse. Ben oui, c'est ça. Ils ont vie, là. Oui, vraiment très, très proche de l'oeil. Oui, oui, oui. T'es du rouge, t'as la muqueuse, tellement. Fait que t'es arrivé, t'es arrivé. Coupe de verre foncé, là, oui. Virginie Bachand, là. T'as s'enlève pas, là. Non, oui. Tu sais, quand tu te faisais maquiller, puis tu faisais comme le site contour noir, puis dans tous les autres sketchs, t'avais encore un contour noir, là. Il y en a beaucoup de ça. Il y en a beaucoup qu'il y en a de ça. Oui, il y a toute la saison 4, je pense, des agents secrets. On avait tourné un sketch de La Belle et la Bête, avant. Fait que... Ah! De eyeliner. On va faire ça comme faut. Ça va trop vite. C'est grave. Puis tu sais, Julien, on dirait, c'est tout le temps lui qui avait le plus gros maquillage. Tu sais, des fois, il se faisait maquiller en tortue, au complet. Ça prenait une heure et demie, puis on était comme, ah, Julien, on n'aura pas le temps de tourner le sketch de la tortue. OK, c'est pas grave. Tu étais là toute la journée, puis il revenait, puis je pense qu'on a fait ça deux fois. Ah oui, tu sais, dans la saison 6, il y avait le poisson sage. Oui! Il y en a plein. Mais la tortue, ça m'a jamais pensé. Moi, quand je les voyais, ces textes-là, comme j'en sais qui qui joue ça, j'étais comme, pas moi, je pense. Non. Tu sais, moi, je le voyais venir. Mais tu sais, c'est parce que, évidemment, si on faisait, Julien, t'es-tu game de faire ça? Ben oui. Il va-tu dire non? Dans la saison 3, il y a aussi Beaux cubes. Les gens le savent pas, mais c'est le premier de la trilogie des lunettes rouges. C'est vrai. Macarnilove. Macarnilove, puis Je veux des muscles. Oui, je veux des muscles aussi. Ce n'est pas un cube, ce n'est pas une boîte, ce n'est pas un carré en 3D, c'est un super cube. C'est mon corps de géométrie. Je m'en souviens si tu avais écrit ça chez les parents Julien. Ah oui. On a fait un décrit chez les parents Julien. En fait, chez les parents Julien, oui, c'est ça. Ah oui, j'avais écrit ça à ce moment-là. Oui, je m'en souviens si tu étais dans la salle à manger, genre petite table de café. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens d'avoir écrit mon oncle dans le sous-sol. Moi, je me souviens qu'on a écouté un film avec Silver Suss à Londres. Lequel, non? Lui, où est-ce qu'il devient consultant pour une prison? Moi, je me souviens d'avoir écouté Young Guns. Il se fait emprisonner volontairement et son but, c'est de s'échapper pour tester la sécurité de la prison. C'est aussi dans ce chalet-là qu'on a fait le test à l'aveugle des bières. Ah oui? Parce que là, je disais, on va acheter de la Coors Light. Le monde était comme, oui, je vais... J'ai fait, ah oui? On va acheter une sorte de chac et on va checker lequel vous aimez le plus. Puis finalement, tout le monde était comme, celle-là est vraiment bonne. Ça, ça coûte de la fucking pisse. Coors Lightesty. Toutes les bières que vous l'achetez, ils étaient comme, c'est de la crise d'amort. Donc là, j'ai fait comme, ah, mais dame bernard, on a... Vous avez connu trop tard. Oui, oui. Je t'aime pas. Je vous ai connu trop tard. Dans le podcast précédent, on parlait de jouer aux adultes, mais moi, je me souviens de cette fois-là chez les parents de Julien qu'on voulait manger du homard puis on était comme, ah, non, il avance! Oh non! Il avance, il est trop droit! On n'est pas capable de faire un homard. C'était comme, on va faire bouillir des homards vivants. C'était encore aujourd'hui, je trouve que c'était vraiment dur, moi, le homard. Oui, c'est sûr. Moi, je mange pas ça. Non, je comprends. Hé, mais non, tout de moi que j'aime, c'est Poche de jeans. Oui, hein? Oui, la chanson pas finie. La chanson pas finie. Quand on l'a chantée dans les spectacles, j'aimais tellement ça, chanter ça. Nous sommes rencontrés dans le souvenir d'un vendeur de piscine incontinence. J'ai vu des oranges dans tes yeux pendant que tu faisais du par rapport. Ça m'a vraiment une bonne toux de mélodiquement. C'est juste un mi. Les voix sont vraiment bonnes. C'est juste un mi. Oui, oui. Dans la saison 3, il y a aussi pour devenir un héros. Puis moi, en réécoutant, j'enlève à quel point toi et Julien, vous êtes collés juste parce que le green, on n'a pas beaucoup d'espace. C'est le green. C'est comme 16-9, mais vous êtes vraiment super centrés dans l'écran. Pas d'espace de green. On aurait pu les faire séparer puis les coller. C'est là que les tunes ont commencé à être en green screen puis de faire des vrais clips. Je découvrais ça. Pour devenir un héros. C'est aussi la première fois qu'on faisait des playbacks. On avait enregistré la tune à l'avance pour qu'on la chantait par-dessus. Ça, ça avait vraiment amélioré la qualité de tout. C'est vrai. C'est la saison où les tunes sont devenus des clips qu'on produisait plus effectivement et des clips. Je pense que ça fait pas mal le tour de tout ce qu'on avait à dire. J'ai encore mon T-shirt de Les appendices sont morts. Vive le Corrive au show. Je le porte en pijama des fois. Vive le Corrive au show. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est beau pour le vendre, mettons? Mon vieux T-shirt que je porte de pijama. Oui, en souvenir. Pourquoi pas? On checkera. J'ai créé. Ça doit être toute la bêche. Je suis dans le vendre mon vieux T-shirt. Ah, peut-être. Je suis pas sûr que quand c'est des props, des fois, ça arrivait souvent quand même que j'en faisais beaucoup. Pour vrai, puis encore aujourd'hui, je suis jamais satisfait. Mais ça, je pense que c'est Julien qui l'a dessiné, ça. Oui, oui, c'est Julien. Oui, parce que c'est ça. Peut-être que ça se retrouve dans nos courriels. Puis c'est dans mes emails, j'ai les droits d'auteur. On n'a jamais parlé des voisines ensemble. C'est vrai. Ben non, on va le manger du zombie, puis la fois qu'on ne s'était pas bien compris avec la réalisation. Oui, on en a parlé l'autre fois à cause de l'anecdote de caca, mais oui. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est le début de Michel Tremblay. Oui, vraiment. En fait, 100%. Oui, c'est ça. Je m'en rappelle plus des skets, je m'en rappelle plus des jokes. Mais c'est très, très absurde. Le mariage que tu projetais sur le mur avec tes yeux. C'est comme la famille de guépards. On parlait de... C'était beaucoup du commérage. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est les commères. Un moment donné, il s'appelait de même, je pense, au début, puis on avait changé pour les voisines. Les voisines. En tout cas, je me souviens que c'était le fun d'affaire. Ah oui, c'était le fun, certains. Mais c'est ça, j'ai mon dieu qui me manque de... Il y en a eu beaucoup eu. Il y en a eu beaucoup eu. Des fois, je me dis, même les appendices sont morts, le Coré Vosho, tout sort ça, ça prend des fans qui sont... Ben oui, ben oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu vois, j'ai manqué de temps pour écouter la saison 3, ça fait que je suis un peu comme ouh, de quoi vous parlez. Mais oui, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé aussi une... C'est un sketch rejeté, puis on voit une archive de Julien Noël 97. Ah mon Dieu, oui. Qui reçoit son Discman. Puis il est en Bédaine parce que son père travaillait, toute sa famille habitait en Guinée. Ça fait que son Noël se passe en Guinée. Ben oui. Ça fait qu'il est en Bédaine. Puis dans le sketch, il dit, pourquoi je suis en Bédaine? Pourquoi je suis en Bédaine? Ça, c'est en Guinée, là. Oui, oui. Ah mon Dieu. C'est écœurant ce sketch-là, ça, ça n'a pas rapport. Mais ça donnait quelque chose que vous connaissiez depuis si longtemps, depuis l'enfance. C'est comme... Ça ne peut pas s'imiter, les appendices. C'est comme... C'est une concordance de tellement de variables, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Puis c'est né comme un petit Big Bang d'absurde. Oui. Puis toi aussi, c'était une belle chance qu'on t'ait rencontrée aussi. Ben, la chance, c'était toute pour moi. Ben là. Je suis greffée à ça, moi. Ben oui. Oui. C'est super. C'est super. Merci, Annélie. Ben oui, merci, Annélie. Ça fait plaisir. Je suis contente d'avoir pris mon... Oui, je vais toute regarder ça, ces belles saisons-là. Ben, tu sais, ils vont être disponibles. Ben oui, pour toujours. Pour toujours. Sur YouTube. Gratuitement. Oui. J'ai mis ce qu'il y a aussi, il faut qu'on se reparle. Bon. Ben oui, c'est ça. Fait que merci d'avoir été là. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer à être averti quand les trucs sortent. Puis n'oubliez pas le petit biscuit. À chaque fois, un petit biscuit. puis la boutique, si on en parlait, mais allez voir ça. Il y a plein de beaux trucs. À la prochaine. Au revoir. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada